Tous ceux qui en ont marre de voir ma gueule, c'est ma dernière conf. Je vais me représenter rapidement pour ceux qui n'ont pas vu une de mes deux premières conf. Je m'appelle Boris Feld, vous pouvez me trouver sous le pseudo Le Tireldan un peu partout sur le web. Je travaille chez Tiny Clues. Comme pour l'instant on n'a pas encore pu présenter les sponsors, je vais vous présenter un peu plus. On est une startup qui proposeront une solution SaaS pour les boîtes d'e-commerce pour optimiser leur targeting et pour éviter que vous receviez des emails pour le dernier cartable Hello Kitty. Si vous recevez des emails Hello Kitty par notre solution, ce n'est pas l'algorithme de problème, vous vérifiez vos achats. Maintenant je vais vous parler de toi. On a des positions ouvertes, on charge plein de pitonistes, hommes ou femmes, aucun problème pour ça. Des data scientists qui font du piton, on fait beaucoup de scipy, numpy, scikit-learn, des devs back-end. Et on a pas mal de challenges intéressants au niveau infra. Là actuellement on a à peu près 2 teradrames pour faire tourner nos jobs. Donc ça commence à être pas dégueulasse. Ok, donc passons à notre conférence. Donc les mocs. Ah les mocs. Pour parler des mocs, il va nous falloir un exemple. Prenons cette fonction, elle est très bien. Donc cette fonction elle fait quoi ? Elle va récupérer tous les users qui sont actifs sur la plateforme et qui n'ont pas payé depuis plus d'un mois. On va leur envoyer un petit email en disant « Hey, ça serait gentil de payer, sinon on te coupe ton accès. » Donc généralement quand on a une méthode comme ça, quand on a une fonction comme ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va se dire « On va la tester de façon unitaire. » Donc on va avoir notre méthode qu'on veut tester. On a deux dépendances, on a l'user-emailer et le modèle-user. Et on va essayer de l'isoler. Pourquoi ? Parce que ça va être du coup plus facile à écrire, ça va être plus rapide à exécuter. Et du coup, quand on a des tests qui prennent du temps, qui sont difficiles à faire, les développeurs ne vont pas vouloir en écrire. Déjà que c'est difficile de leur en faire écrire, alors autant leur faciliter la tâche. Donc très bien. Donc si vous demandez à un développeur Python dans la salle, il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver avec un code comme ça. Ou donc vous avez votre test case, vous patchez vos dépendances. Donc là on patch le modèle-user et le user-emailer. Le modèle-user va renvoyer des faux utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les sentinelles. On va appeler notre méthode, notre fonction send-billing-email. Et on va vérifier ensuite qu'on a bien appelé le modèle-user avec les bons paramètres pour récupérer que les users qui sont actifs, qui n'ont pas payé depuis le dernier mois. Et enfin que pour tous les users qu'on a récupérés, on leur envoyait un email. Donc on est bon. Ça c'est un code qui est rapide à faire tourner puisqu'on ne fait pas d'appel à la DB, on ne fait pas d'appel à l'emailer, surtout qu'on ne veut pas envoyer des emails généralement en test. Ça a été plutôt facile à écrire. Et du coup les devs vont faire plein de tests comme ça. Donc on va rajouter plus de tests, on va rajouter plus de codes et ça va marcher. Sauf qu'au bout d'un moment, sauf dans les projets à l'école, on va faire un petit peu de refactoring, on va changer l'ordre des paramètres, on va dire qu'un certain paramètre a une valeur incohérente et qu'on va la refuser, changer le format de sortie, ajouter de nouveaux paramètres, ajouter de nouveaux paramètres avec une valeur par défaut ou renommer les méthodes. Du coup avec le temps, on va voir des cas où on a un bug en production et on se dit « Ah c'est bizarre, je suis sûr de l'avoir testé, ce n'est pas possible, quelqu'un a dû effacer mon test. » « Non, mon test est bien là, c'est quoi le problème ? » « Merde ! » En fait le bug, il est caché par le mock parce que le mock, c'est un faux objet qu'on a configuré dans nos tests et peut-être que les deux objets qui sont en interaction c'était des mock et ça passait mais en proche ça ne passe pas. Alors pourquoi on a ces problèmes ? Je pense que tout le monde dans la salle a déjà eu le problème de « ça passe dans mes tests, ça passe dans ma machine mais en proche ça pète. » Si on reprend le test qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Dans notre test, on a déjà dit on patch le modèle user et on patch le user emailer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà couplé dans le test le nom de la variable du modèle user dans le module et le nom de l'user emailer. On a déjà couplé une chose. Ensuite, on a patché la méthode find. Donc on a couplé le test au nom de la méthode pour récupérer les users. On a couplé le test à la valeur de retour de find, une liste. Et encore plus dangereux, c'est qu'on a explicitement dit sur mon modèle user, j'ai appelé la méthode find avec ses arguments et sur mon user emailer, j'ai appelé la méthode sendemail pour chacun de ses utilisateurs. Donc en fait, on a rajouté énormément de couplages entre le test et l'implémentation. A tel point qu'à chaque fois qu'on va vouloir modifier, refactorer, le test va échouer. Un bon test ne devrait pas échouer si le modèle user change son API, si l'user emailer change son API. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle des détecteurs test où en fait, le test, on aurait pu quasiment le générer automatiquement à partir du code. Donc il y a très peu de valeur ajoutée et vous allez vous tirer un clou dans le pied où à chaque fois que vous allez bouger, il va falloir enlever le clou et remettre le clou. À un moment, c'est assez pénible. Donc, c'est pour ça que les mocs, pour moi, sont considérés comme... Comment on le traduit ? Dangereux. Néfaste. Voilà, néfaste. Très bien néfaste. Bon, en fait, c'est un peu un mensonge. Parce que ce ne sont pas les mocs qui sont considérés comme néfastes. C'est notre utilisation des mocs. Alors, à la base, c'est quoi un moc ? Revenons à la définition. Donc un moc, si on en suit Utipéia, ça dit que dans un test unitaire, les objets farceurs, c'est une traduction que j'aime bien, peuvent simuler le comportement d'un objet complexe, d'un objet, de vrais objets, donc de nos implémentations, et du coup, sont utilisés pour remplacer ces vrais objets quand ce n'est vraiment pas pratique, voire impossible de les utiliser dans un test. Donc, les cas classiques, c'est pour tester, par exemple, un système de cache, pour simuler des erreurs bizarres sur le réseau, pour réduire la randomness, le côté aléatoire des tests, et d'avoir des copies légères pour ne pas faire des appels I.O. Donc les trois premiers, les trois premiers use-case, en fait, sont les bons use-case des mocs, et le quatrième, c'est là où on a tendance à en demander un peu trop des mocs, parce que ça vient avec beaucoup de faille-effect. Comme les mocs sont utilisés pour tester le comportement, ça fait qu'on couple le test, où on dit explicitement dans le test, je veux que cette méthode loi soit appelée avec ses arguments dans cet ordre, qui a ce nombre, qu'elle a été appelée une seule fois, avec le contrat des objets moqués. Ce qui va faire que le test va échouer, va devoir être mis à jour à chaque fois que le contrat change, et que le test peut passer, parce qu'un moc, si on fait un return 42, il va toujours returner 42, alors que si on met à jour l'implantation, ou on fait un if, ou qu'il y a une valeur qui est plus bonne, ça risque d'échouer. Et du coup, c'est plutôt utiliser les mocs pour faire du white box, avec généralement du mocking-patching, avec du patch un peu sous les côtés. Donc c'est ce genre de test-là, où on remplace l'un des engrenages à l'intérieur de la boîte, pour vérifier que dans un SQL, ça marche bien. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? A l'inverse de la white box, on a la black box. La black box, ça dit quoi ? Ça dit, ce qui est à l'intérieur de la boîte, je m'en fous. Je ne mets aucune supposition. Si vous avez vu la conf de Rodot, c'est exactement pareil, où il dit, moi je fais mes tests, je tape à ADB. le moment où je regarde le code, c'est mort, parce que j'ai un avis biaisé. Donc la différence avec le black box, c'est qu'on va donner un set d'input, on va récupérer un set d'output. Donc le black box, le test black box idéal, c'est que pour une boîte, donc pour un système under test, on donne des entrées, et on vérifie ce qu'on a sorti. Donc en fait, c'est du functional programming. Le problème, c'est qu'on n'utilise pas la programmation fonctionnelle dans la plupart de nos applications, donc comment on peut le tester ? C'est un problème que j'ai eu, en fait, sur l'un de mes projets, où ça marchait dans mes tests, je lançais, ça pétait, c'était le mock. Un moment où je me suis dit, bon, fuck, pardon pour le code of conduct, je vais supprimer tous les mocks et je vais essayer de m'en débarrasser. Et pour ça, j'ai utilisé deux patterns, donc l'injection de dépendance et le test d'interface qui combiné ensemble m'ont permis de supprimer la plupart des mocks. Donc l'injection de dépendance, c'est quoi ? Alors honnêtement, j'ai essayé de chercher une définition. Il y avait plein de définitions, mais je pense que la définition, c'est juste qu'en fait, de l'injection de dépendance, plutôt que d'instancier une classe, vous lui passez un argument. C'est tout. Donc comment on peut utiliser l'injection de dépendance ? Si on reprend notre petite méthode, au lieu d'appeler directement le modèle user et le user emailer, on va lui passer un argument. Voilà. Ça change quoi du coup dans notre test ? Ça change qu'on n'a plus besoin de faire le patch au niveau du module. Donc on instance une omock et on lui passe directement. Jusque là, il n'y a pas de gros changements. Mais combiné avec la deuxième solution, ça va être intéressant. Si on réfléchit à quelles sont les dépendances de notre méthode, on en a deux. Le modèle utilisateur et on a l'emailer. Sur le modèle utilisateur, on fait quoi ? On récupère la liste des users qui sont actifs, qui n'ont pas payé depuis un mois. Et sur l'usail emailer, on envoie un email à un user. Donc en fait, la méthode send-email a deux dépendances qui doivent respecter ce contrat. Si maintenant on se dit « Ok, donc là, je n'instanceille plus rien, je récupère tout en argument, il faut juste que mon argument respecte ce contrat. » En fait, c'est une interface. Et est-ce qu'on ne peut pas pousser le truc un peu plus lent en se disant que « Ok, si je fais juste appel à cette interface, est-ce que je ne peux pas le remplacer par quelque chose d'autre ? » Si j'ai un autre objet qui implémente ce contrat, normalement, je pourrais devoir injecter dans SendBilling Send... je ne sais plus comment elle s'appelle... SendBilling email un autre objet et je vais pouvoir le tester de façon plus simple. Exactement comme si c'était des plugins ou des microservices. Donc, ok, on va créer un test pour l'interface. Donc là, c'est pour comment dire, pour le modèle user. Donc, on va créer un test case. Ce test case, dans le setup, on fait « search for model » égale « get model ». Mais ici, le « get model » n'est pas défini parce que c'est notre implantation. Nous, on fait du test blackbox, on ne peut pas avoir de présupposition sur l'implantation. Donc, l'implantation n'est pas dans cette test case. On fait un test insert. C'est en dehors du scope, mais il faudra bien ça dédonner un moment. Et on fait un test de « find ». Et donc là, en l'état, si on le lance, ça ne fait rien. Parce qu'il n'y a pas d'implantation, ça commence par un underscore. Mais on va rajouter un test par implémentation. Donc, on a notre modèle DB et on va ajouter une autre implantation qui est notre stub user model qui va être uniquement en mémoire. Vu que ces deux test cases ont hérité notre test interface, à chaque fois qu'on rajoute un test dans l'interface, nos deux implementations vont être testées et vont être validées qu'elles respectent bien le contrat. Donc, pour référence, ça, c'est l'implémentation de notre modèle user in-memory. ça prend 25 lignes, on supporte un opérateur Django, mais en 250 lignes, on supporte quasiment un ORM Django. Pareil pour l'emailer, on fait un internet interface, on envoie un email, on vérifie que l'email est bien parti, un test case par implémentation, donc une fois on renvoie un user mailer avec un e-map serveur en local pour vérifier que l'email parle bien, une fois on a notre stub, pareil, l'implantation du stub, ça ne casse pas trois pattes à un canard mais ça marche et du coup, si on utilise maintenant ces stubs, ça change quoi ? Donc, on instancie nos stubs, on instancie nos fixtures, donc là, cette partie insertion de fixtures généralement, elle est mise au niveau du setup, donc on ne l'a pas mais je l'ai mis pour référence, on appelle notre méthode singling email avec nos stubs et ici, la grosse différence c'est qu'on vérifie plus qu'on a appelé une méthode sur le modèle user et une méthode sur le user e-mailer, on vérifie qu'on a bien envoyé un e-mail à l'utilisateur qui matchait notre condition. Donc, on a un code, on a un test qui est beaucoup moins couplé à l'implantation, qui est beaucoup plus comment dire, qui va vous permettre de garder ce test et de faire du refactoring mais ça demande un peu plus de lignes. Là, pour exemple, du coup, on a 5 test cases, 2 implémentations et une mémorie mais quand on a beaucoup de tests, ça le vaudra. Alors, là, c'était ma proposition. Je ne dis pas que les mocs sont ajoutés, ça répond à des besoins différents. Par exemple, vous avez un système de cache, vous voulez vérifier que votre cache est mis à jour. En black box, c'est impossible parce que le principe d'un cache, c'est que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Donc, si de l'extérieur, vous ne pouvez pas le tester, vous n'avez pas le choix, il faut rentrer à l'intérieur. Les mocs sont généralement considérés comme moins lourds à créer mais les stubs demandent moins de maintenance. Et pour moi, faire des tests avec des stubs, on ne demande pas la même chose. On vérifie que l'état de notre système est dans l'état voulu. On ne vérifie pas qu'on a fait les bons appels. Et en fait, c'est des... Généralement, c'est des approches différentes. C'est des approches différentes quand on fait du TDD. Normalement, il faut faire des tests avant le code, ça ne prend rien. Les mocs sont souvent utilisés dans ce qu'on appelle la London Style of TDD où on fait une approche plutôt top-down où on va commencer par écrire notre méthode send-billing-email et où on va définir cette méthode send-billing-email va faire l'appel sur le modèle utilisateur, elle va faire l'appel sur le user-emailer. Là où l'inverse, les stubs, c'est plutôt utilisé dans la Chicago School of TDD où on va commencer par définir d'abord le modèle, d'abord le user-emailer et de remonter vers le haut. Les deux approches sont clés en terre. Renseignez-vous si vous n'avez pas avant plus le bouquin TDD by Example de Ken Bank. C'est plutôt Chicago School of TDD. Essayez de vous renseigner sur les deux. Moi, j'ai une préférence pour la Chicago School of TDD. et si vous faites des mocs, essayez de mettre pas trop d'assertions sur le nombre d'appels, la liste des arguments. Essayez que vos tests, à chaque fois que vous faites un refactoring, ne les mettez pas à jour parce que vous allez avoir, à chaque fois qu'un développeur va faire un refactoring, si les tests échouent, il va faire, j'ai rajouté un argument et je suis obligé de mettre à jour 200 tests. C'est fatigant et les développeurs, au final, vont dire non, c'est pas à peine, je ne fais plus de tests parce que de toute façon, il paie tout le temps. Donc, la petite réflexion. Moi, ça m'a permis de faire ce test d'interface, de réfléchir à mon design. mais j'avais déjà fait des prototypes avant. Ça m'a aidé, en tout cas, à avoir un design très modulaire vu que dans mon code, je peux injecter soit mon implantation de production, soit mon implantation de mémorie. Ça me permet aussi d'injecter une implantation que ce n'est pas moi qui ai définie et que c'est quelqu'un d'autre dans la communauté qui l'a définie. Donc, il y a un intermédiaire entre les deux. Ou votre code, plutôt que de faire la gestion de dépendance ou plutôt que d'appeler directement l'implantation de production, va appeler une sorte de proxy qui, lui, aura pour responsabilité de soit appeler le stub en mémorie test, soit appeler le vrai objet. Donc, par exemple, c'est ce qu'on a dans Django avec les emails back-end et les passwords back-end. Le code qui veut envoyer un email, il appelle toujours la même fonction importée à un même endroit, mais c'est configurable. Et donc, vous pouvez balancer vos emails sur l'imap, sur du SQS, en local. Pareil pour les passwords back-end. C'est ce qui nous a permis quand j'étais chez NovaPost à l'époque de faire un petit projet qui s'appelle Django No Password, ce qu'en fait, dans vos tests, à part quand vous testez vraiment les passwords, vous n'avez rien à foutre de faire du PBKF2 avec 200 itérations et de perdre 2 secondes à chaque fois que vous faites l'inclusion. Donc, on a juste fait un nouveau back-end de passwords, on l'a remplacé yamiquement dans les tests et on accélère les tests. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez regarder cet article, il est tout petit sur Google Testing qui parle exactement de ce que je définissais au début, c'est de ne pas faire des tests qui pourraient être quasiment générés à partir du code. Merci. Donc, si vous avez des questions. Merci. 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 Si ça revient à chaque fois qu'on fait une classe à faire une autre classe à côté avec toutes les mêmes méthodes publiques mais avec des trucs, on ne finit pas par sentir que c'est lourd de devoir tout faire deux fois ? Tout va dépendre de ton nombre de dépendance. Quand tu es Django, si tu as besoin d'avoir une implantation in-memory de la plupart de tes objets, oui, ça peut être lourd mais ça pourrait être fait par Django, ça pourrait être fourni par Django. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est pas forcément de remplacer toutes les dépendances. Généralement, on moque quand c'est un truc chiant à utiliser et qu'est-ce chiant à utiliser, c'est quand ça fait du IO, quand ça fait du random, quand ça fait des accès fichiers. Donc, tous ces trucs-là, de toute façon, la plupart du temps, tu as envie de le rendre plugable parce que tu as envie de le faire évoluer sans avoir énormément de couplage et sans te retrouver comme Celerie qui a été prévu pour du Rabbit et ton backend redis, tu as 90% de tes fonctions qui font juste passe. quoi. Ouais ? Je ne sais pas avoir une question mais c'est une remarque que j'aime bien faire à chaque fois qu'on parle des tests et d'un coup, elle nous permet de l'investir. Tu veux venir là, peut-être, comme ça, tu auras la... Non, non, c'est pas la question. C'est juste de penser les tests comme les spécifications de notre application et de ne pas faire des tests qui s'appellent test update avec plein de setup de code et plein d'acerts à la suite. mais de plutôt dire avoir un test qui dit l'update ne fait rien si aucune valeur ne change, l'update met la valeur à false par défaut quand c'est nul. En fait, vraiment présenter les tests comme étant une spécification fonctionnelle du code et donc par l'occasion aider énormément à la lecture des tests et énormément à la compréhension du projet. Ouais. Je vais répéter ce que tu as dit pour la caméra. Donc effectivement, faire des tests pour faire des tests ça ne sert à rien. Faire des tests pour tester les constantes ça ne sert à rien. Faire des tests vous faites un appel si la valeur n'a pas changé vérifier que rien n'a changé ça ne sert à rien. Les tests, on fait principalement des tests unitaires parce qu'on appelle l'unité test donc on se dit ouais c'est des tests unitaires cool. Les tests les plus utiles pour moi c'est plutôt les tests fonctionnels et les tests unitaires devraient être utilisés à mon avis pour tester les edge case pour tester que le système de cache dans mon modèle utilisateur il marche bien et les tests fonctionnels comme on l'a écrit là comme on l'a écrit là donc sans les fixtures en fait ça pourrait être quasiment du BDD et ça pourrait être quasiment l'équipe produit qui dit ah bah je voudrais qu'on envoie un email à tous les utilisateurs tous les mois qu'ils n'ont pas payé qui sont actifs sur la plateforme et ça a plus de sens pour eux que alors j'ai appelé cette méthode là et j'ai appelé ces deux méthodes là c'est pas la on teste pas la même chose effectivement dans l'idée c'est qu'il faudrait que le titre du test reflète des assertions oui effectivement normalement le titre de la méthode ou même de la classe devrait être beaucoup plus expliqué je suis d'accord enfin c'est pas pour ah non mais c'est c'est de toute façon en BDD il faut être appelé quand il y a des gens qui ont pas beaucoup d'expérience par rapport au testing c'est vrai de toute façon en BDD le nom je sais plus en laitus le nom des méthodes et le nom des classes est important donc t'es obligé de mettre quelque chose d'explicit une dernière question allez hit me ouais en fait ce qui est marrant c'est que je me rends compte en regardant ta conf que j'utilise énormément le test pour le moque mais pour très exactement faire ce que tu fais avec des stubs c'est à dire que je crée un moque je lui passe l'aspect de ma classe comme ça en plus comme j'utilise la thing.io j'ai fait un truc qui détecte honnêtement de son co-routine ou ce genre de truc et après j'ai juste à lui spécifier mes return values prévus dans tel ou tel cas et hop après je suis tranquille et du coup plutôt que des stubs je crée un moque et je lui dis juste que dans ce cas là on peut faire en sorte qu'il se comporte comme ça et du coup je pense que le problème dans le premier exemple que tu avais montré c'est plus l'utilisation de patch qui répond à une erreur d'API ce que tu as très bien dit et donc voilà en fait les moques c'est cool quand on les utilise bien et on peut les utiliser pour faire des stubs on peut les utiliser pour faire des stubs mais ça veut dire que dans tes tests tu vas quand même mettre ta return value tu vas quand même dire quel est mon format à l'intérieur mes users quels sont les attributs et par exemple si je reviens sur d'autres services parce que c'est là-dessus que j'ai bossé moi j'ai des tests qui font du réseau mais des fois j'ai besoin d'avoir deux services mais qui ne discute pas en réseau donc je mets un memory medium mais il fait partie de mon setup de mon environnement comme ça je peux avoir mon environnement mais je ne l'appelle jamais explicitement en fait ouais ouais en fait c'est juste que j'utilise par exemple dans mon cas je fais ce que j'appelle des socket mock et je vais lui dire tu m'as envoyé ces paquets comme ça avec ce truc là ou ce paquet en réaction à celui-là et au final l'avantage c'est que j'ai mes les assertions de patch justement alors quelle est l'origine du cas de test qui est directement dans l'intérêt mais c'est tout kiff bah c'est tout kiff moi le test que je fais qui est au niveau où je dis bah c'est celui-là que j'ai montré hier matin j'ai un medium qui envoie un message j'ai l'autre medium qui répond cette réponse bah je vérifie que la réponse que je reçois au retour de mon medium 1 c'est bien ça je vérifie pas que ce message-là est passé sur la socket et que le medium 2 quand il reçoit ce message-là il répond ça voilà je teste je teste un système beaucoup plus haut niveau c'est pour ça que les tests unitaires on se concentre trop sur l'unité et pas sur les interactions c'est ce qui fait que vous avez des bugs en prod en disant ah bah ça marche dans les tests mais ouais mais dans tes tests c'est le monde des bisounours et il y a rien il y a tout qui va bien le network qui va bien le fichier va bien je pense qu'on est bon merci beaucoup Boris merci